Madame Délila Djerbel, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble la question des femmes, des avancées qu'elles ont réalisées, les contraintes qui continuent souvent, qui sont sociales, qui limitent leur ascension. Mais il y a ce phénomène dangereux auquel beaucoup d'entre elles sont exposées à un véritable danger qui tue. Puisque si on se réfère à certains indicateurs, c'est la violence à l'égard des femmes. Si on se réfère à certains indicateurs, 5,4% des violences perpétrées à l'égard des femmes sont d'ordre sexuel. Et souvent, on ne dénonce pas. Oui, tout à fait. C'est une journée importante, c'est la journée, il faut toujours le rappeler, ce n'est pas la fête de la femme, c'est la journée de la lutte pour les droits des femmes. Parce que c'est ça qui est le plus important. Ce sont les luttes. La situation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est une lutte de plusieurs années, de décennies. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas... Les résultats ne sont pas venus comme ça. Les femmes se sont battues pendant des décennies, avant 1962, après 1962. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Deuxièmement, les discriminations. Vous avez parlé de violence, bien sûr. Mais il y a aussi toute la violence dans l'espace public, c'est-à-dire le droit au travail, qui n'est pas du tout évident. Vous savez que 65% des étudiantes à l'université, mais on n'a que 18% de femmes qui travaillent. Presse de 44% des diplômés de l'université ne trouvent pas de travail, alors que les garçons sont à 10%. Ça veut dire qu'il y a aussi une discrimination à l'accès au travail. C'est-à-dire que c'est à plusieurs niveaux que les discriminations se font. Alors c'est une lutte, des acquis, le combat continue ? Totalement, totalement. Regardez, nos aînés, elles ont commencé, d'abord les résistances à toutes les occupations étrangères, ensuite la guerre de libération, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu 88, il y a eu le moment du terrorisme. Les femmes ont lutté, elles ont énormément souffert dans cette époque. Le viol des femmes, l'enlèvement des femmes, etc. Il ne faut pas qu'on oublie ce que les femmes ont payé pour que la République tienne debout, pour qu'un État se maintienne. Donc aujourd'hui, je crois que la lutte, elle continue, sur tous les plans. Ce que nous voyons dans l'accompagnement des femmes, puisque nous essayons d'accompagner les femmes, c'est-à-dire que nous voulons, suivant ses besoins, suivant ses demandes, nous essayons de voir quelles sont ses priorités. Est-ce qu'elle a besoin d'un soutien pour essayer de reprendre courage et reprendre sa vie en main ? Est-ce qu'elle veut aller à la justice ? Voilà, c'est ça, nous l'accompagnons. Et c'est elle qui va trouver les moyens, les ressources pour pouvoir reprendre sa vie en main, comme je le disais. Donc, accompagner les femmes en justice, vous savez, c'est quelque chose de très difficile. Les femmes, vraiment, se cassent le nez face au mur de la justice. C'est constamment, constamment. Ça fait 20 ans que le réseau active au sein de la société, parce que nous ne faisons que du terrain. Nous faisons du terrain, bien sûr, nous faisons aussi du plaidoyer. Nous avons essayé de faire plusieurs publications pour attirer l'attention de la société et des institutions sur la situation des femmes. Donc, la justice est un gros problème pour les femmes en Algérie. C'est vraiment un secteur qui a besoin d'un changement profond. Mais on peut dire la même chose aussi de la santé. Quand une personne va en médecine légale, on lui dit, et qui a été violée, qui va en médecine légale, on lui dit, ah non, 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 partez ramener une réquisition de la police. Mais il y a un commissariat à l'intérieur de l'hôpital. Il faut lui faire appel. On ne peut pas renvoyer une victime qui a eu le plus grand mal à venir déjà se faire consulter, voir, et on la renvoie comme ça, comme une malpropre. C'est très grave. Ou, par exemple, au niveau de la justice, ça aussi. On parle des avancées. Bien sûr, il y a eu quelques lois. Mais vous savez, c'est toujours un pas en avant et deux pas en arrière. C'est ça qui est très grave. Par exemple, la loi sur les violences, c'est vrai, elle existe. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la loi ? Non seulement elle n'est pas appliquée, parce que jusqu'à présent, ce sont les anciennes procédures qui fonctionnent toujours. Il n'y a pas eu des textes d'application. Mais il y a aussi la clause du pardon. Et ça, c'est très grave. Nous, notre plus grand problème, c'est de dire que notre lutte, c'est pour la citoyenneté des femmes. La citoyenneté des femmes, dans son acception la plus large, c'est-à-dire comme la moitié de la population qui a besoin de lois égalitaires, qui a besoin de citoyenneté et qui a besoin aussi de justice sociale, bien sûr. Alors, loi égalitaire, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer impérativement aujourd'hui pour permettre aux femmes d'avoir plus grands droits par rapport à leur situation actuelle ? Est-ce qu'il faut tout revoir ou améliorer l'existence ? Vous avez parlé de la loi sur la violence faite aux femmes. Elle a été adoptée pratiquement en 2014 et 2015. Mais il y a cette clause du pardon qui, aujourd'hui, n'est pas encore totalement réglée. Vous savez, les lois discriminatoires, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que cette loi sur la violence. Il y a le code de la famille. Il y a, par exemple, l'accès au logement. C'est impossible d'avoir un logement pour une femme. Par exemple, des agences immobilières qui refusent... L'allocation. Mais l'accès, c'est possible. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que toutes ces discriminations, elles sont inscrites dans le quotidien des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont d'abord dans la loi, parce que les lois sont inégalitaires. La Constitution dit que tous les citoyens sont égaux. Mais on le voit concrètement que c'est faux. Mais quand la loi, elle est promulguée, elle n'est même pas appliquée. Ça aussi, c'est un gros problème. Vraiment, on voit que les femmes rencontrent énormément de dysfonctionnements dans la société. Que ce soit au niveau du système juridique, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la vie quotidienne, au niveau du travail, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et je pense que cette flambée de revendications que nous observons actuellement au niveau de la société, ce besoin de changement, il vient non seulement de toute la population, mais encore plus des catégories les plus vulnérables de la société. Catégories vulnérables, non pas parce qu'elles sont faibles, c'est-à-dire de par leur essence, de leur nature, mais parce que les lois les rendent subalternes, inférieures. C'est ça qui est le plus important. Mais la lutte sur tous les plans, si le combat continue aujourd'hui, Mme Gerbel, elle a son raison des problèmes liés aux traditions, la religion, les mentalités, ou parce que tout simplement, il faut le dire, les hommes ne veulent pas céder de leurs prérogatives. Regardez, vous pouvez changer les choses comme vous voulez. Il faut la volonté politique. On n'a pas vu de volonté politique. Quand un juge, en 2019, dit à une femme qui va voir le procureur, pas un juge, le procureur, un procureur, elle va voir un procureur, c'est son droit le plus absolu, c'est inscrit dans les textes, qu'elle peut aller les voir pour déposer plainte. Elle a un certificat d'incapacité de travail, d'ici l'été, de deux jours, et que le juge voit sa requête et lui dit, la plainte, alors que vous êtes là pour défendre la loi, défendre les citoyens, quand ils sont dans une situation d'atteinte à leur intégrité physique. C'est très important. Je crois que quand les institutions ne jouent plus leur rôle, il faut qu'elles changent. Un, c'est qu'il y ait un véritable état de droit. Deux, que les lois soient appliquées, qu'on ait des lois égalitaires. Et aussi, une quatrième chose aussi, que les institutions rendent des comptes. Que la justice rende des comptes, que la santé rende des comptes, que l'éducation rende des comptes sur leurs résultats. C'est-à-dire, à tous les niveaux que l'économie rende des comptes. Regardez, on disait tout à l'heure, 54% des filles diplômées de l'université ne trouvent pas de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en train de fonctionner encore et encore, en dehors de toute volonté de produire des biens pour l'Algérie. On est tout le temps encore à utiliser la rente, à distribuer la rente sans efficacité sur notre avenir. Et je crois que les jeunes qui sont sortis savent très bien que c'est leur avenir qui est en jeu. Il y a une accumulation de luttes. Je crois qu'il faut faire le bilan maintenant de toute cette expérience. Mais justement, quand vous dites que la volonté politique ne s'est pas exprimée, certains considèrent que la volonté politique s'est largement exprimée sur les droits des femmes. Mais c'est dans l'application des textes qu'il y a aujourd'hui des difficultés. Est-ce le cas, Mme Gerbel ? Mais attends, quand je donnais l'exemple de ce procureur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est dans l'impunité la plus totale. Personne ne contrôle ce travail. Il n'y a pas un inspecteur général du ministère de la Justice qui peut faire ce travail. Il y a des moyens de refaire aussi au niveau de la justice. Mais c'est à tous les niveaux qu'il faut poser le problème. On ne peut pas dire, il y a des lois, là c'est fini. Le problème est terminé. Non. Le problème de l'application aussi doit être contrôlé. Il doit être vérifié. Est-ce que les citoyens vraiment sont entendus et arrivent à faire reconnaître leurs droits ? C'est ça le plus important. Sinon, on n'est pas dans un état de droit. On va continuer de nous satisfaire. Ah oui, il y a la loi. Mais c'est quoi cette loi qui ne fonctionne pas, qui n'est pas appliquée et que même ceux qui sont chargés de l'appliquer ne l'appliquent pas ? C'est très grave. Alors, Mme Gerbel, moi je voudrais revenir un peu sur le phénomène de la violence. Vous avez fait, il y a quelques années de cela, un livre noir sur le phénomène de la violence. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable danger ? Parce qu'il y a certaines qui peuvent, certaines femmes dénoncent, mais d'autres se taisent. Dénoncent ? Dénoncent et d'autres, malheureusement pour elles, elles n'ont pas les moyens de le faire et elles se murent dans le silence en supportant pour des considérations sociales et sociétales. Absolument. Regardez, nous, sur le nombre de femmes qui viennent au réseau demander de l'information, de l'aide dans des situations de violence, elles ont beaucoup de mal à passer à la phase juridique. Il y a peut-être 20%, pas plus. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'elles vont se casser la figure, je vous l'ai dit, au niveau du tribunal. Même nous qui sommes les accompagnatrices, parce que nous sommes uniquement leur soutien, nous sommes impuissantes et absolument, des fois, totalement indignées. Parce qu'il n'est pas possible d'être entendus au niveau de la justice. C'est ça qui est le plus important. Que peut ressentir le citoyen devant une telle situation ? Ça veut dire que l'État n'est pas là pour le défendre. L'État n'est pas là pour défendre ses droits. La Constitution n'est pas là pour défendre ses droits. Moi, je crois que c'est là le plus important. Donc, ça explique que les femmes ne vont pas à la justice. Parce qu'elles savent qu'elles vont être jetées à la rue, que personne ne va les ramasser, que le procès va durer des mois et des mois, sinon des années, qu'il va s'occuper des enfants. Regardez un exemple vraiment parfait. Le fonds de pension alimentaire, est-ce que vous pensez qu'il fonctionne ? Il ne fonctionne pas. Ça fait deux ans, trois ans qu'il a été inscrit avec la protection de l'enfance. C'est le fonds pour la pension alimentaire pour les enfants quand ils sont avec la mère. Il ne fonctionne pas. Donc, vous voyez très bien que c'est tout le fonctionnement de la justice qui doit être changé. C'est tout le fonctionnement des institutions de la société qu'il faut changer. Et je crois que les femmes le ressentent encore plus. Le Code de la famille, réformer certaines de ses dispositions impérativement aujourd'hui. Il y a eu, bien sûr, des choses qui ont été introduites. Mais est-ce suffisant ou insuffisant, Mme Dalila Djerbal ? Puisqu'on a soulevé ce matin l'article 61 qui prive la femme de la garde de ses enfants dans le cas où elle se remarie. Oui, mais regardez, il n'y a pas de discussion là-dessus. La Constitution dit que les citoyens sont égaux. C'est-à-dire qu'on demande des lois égalitaires. C'est terminé. On ne peut plus rester dans cette situation de on avance, on recule, oui, mais les traditions, etc. Quand on veut changer des traditions, on les change. Alors, Mme Dalila Djerbal, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur certains aspects relatifs, bien sûr, aux droits des femmes. Vous avez plaidé pour des droits égalitaires. Vous avez réalisé au niveau du réseau aussi, il y a plusieurs publications, le livre noir sur la violence faite aux femmes, véritable réquisitoire sur les femmes victimes de violences qui a été publié en 2010. Vous avez aussi fait d'autres publications, réalisé d'autres publications, comme par exemple celui qui concerne les mères célibataires et leurs enfants. Un véritable drame, cet aspect, les mères célibataires. Oui, c'est un drame et aussi un déni de droits et de citoyenneté, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. C'est ça qui est très grave. On fait semblant de protéger les enfants. L'enfant, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel pour la société. Mais une mère, ici, dans cette situation, elle est absolument niée. Cet enfant est nié. Il n'existe ni elle, ni son enfant dans le code de la famille. C'est très grave. C'est-à-dire, la seule position à avoir dans ce cas-là, c'est que cette personne, en situation de vulnérabilité, enceinte, avec un enfant, dans cette situation, a besoin du soutien et des institutions de l'État pour protéger cet enfant et pour l'élever. C'est ça le plus important. Mais c'est pour ça que nous demandons la reconnaissance juridique et sociale de la mère et de l'enfant. Mais justement, la reconnaissance de paternité, autre combat pour ces mères célibataires aujourd'hui, autre galère, autre calvaire. Oui, entre autres, parce que l'enfant a besoin de connaître qui est son père. C'est très important, mais ce n'est pas fondamental. Disons que le plus important, c'est comment aider cette femme à s'en sortir avec son enfant et qu'elle le garde. C'est ça le plus important. Un statut pour ces femmes ? Bien sûr, totalement, totalement. Ce sont des citoyennes. Elles ont besoin de protection, elles ont besoin d'aide, comme toutes les autres femmes. Mais justement, par rapport à cette question, bien sûr, des enfants nés hors mariage, c'est-à-dire par rapport aux mères célibataires, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une société qui ne veut pas regarder quelque part les choses en face et reconnaître qu'il y a quand même certaines choses ? Tout est à bout, finalement. C'est une question où une société est capable d'affronter ses problèmes et de trouver des solutions viables. Où elle n'est pas capable et c'est terminé, elle ne peut pas avancer. C'est une question de survie. On a l'impression qu'on est arrivé à ce stade-là, où on trouve des solutions à des problèmes concrets dans la société, où on ne peut pas avancer. Regardez-moi, je suis très étonnée, par exemple, quand on voit le formatage qui est fait par les télévisions commerciales. C'est effroyable comment l'argent a bouffé totalement les chaînes de télévision, comment on est devenu un public immature, débile, qui regarde des émissions, des jeux débiles. Je crois que c'est très important. Il y a un respect vis-à-vis du spectateur, vis-à-vis du public. Je crois que nous avons besoin aussi de ce respect-là dans la vie quotidienne, de la part des institutions, de la part des télévisions, des radios, etc. Ce n'est pas une condamnation de toutes les télévisions. C'est faux, je mentirais en disant ça. Non, mais de certaines émissions, c'est absolument effroyable et absolument inacceptable, parce que c'est une atteinte à la dignité des femmes. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces questions qui concernent notamment les mères célibataires, leurs enfants, les enfants nés sous X, est-ce qu'il faudrait briser certains tabous impérativement pour évoluer et avancer ensemble ? Concrètement, dans la société, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui gardent leurs enfants et qui les lèvent malgré et contre tout. Ça veut dire qu'elles ont pris leurs responsabilités et elles veulent s'en sortir, elles et leurs enfants. Donc, cette histoire de société, les tabous, etc., on a l'impression que la société en avance sur les institutions. Regardez le problème de l'héritage. Les familles maintenant, elles mènent... C'est le logement qui est le point focal de la vie familiale. C'est le logement qui est absolument essentiel pour la survie de la famille. Maintenant, le père ou la mère le mettent au nom de ses enfants parce qu'ils ont peur que demain, avec la loi, ce sont... S'il n'y a que des filles, c'est les agnias, c'est-à-dire du côté du père, etc., qui vont venir demander leur part et mettre les filles à la rue. Et les parents assurent maintenant la parité dans l'héritage. Absolument ! Mais ça, elle le fait en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'ils vont chez le notaire, ils inscrivent la maison, les parts d'héritage à leurs enfants. Je crois que dire toujours « Ah, la société n'est pas mûre, ah, les femmes ne connaissent pas leurs doigts, etc. » Tout ça, il faut... On est passé à un autre stade. Et je crois que c'est ça qui est fondamental à voir. Et la société, si elle veut avancer, si elle veut s'en sortir, si elle ne veut pas crouler sous le poids des problèmes et de cette situation absolument inadmissible d'atteinte aux différents droits, d'atteinte à l'intégrité, d'atteinte à la dignité des femmes, je crois qu'il faut qu'elle trouve des solutions le plus rapidement possible. L'harcèlement, milieu professionnel, autre question ? C'est effroyable, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'université, au niveau du lycée. On a vu des gamines harcelées par le directeur ou par l'économe, etc. C'est-à-dire que c'est... Mais tout le temps, il faut saluer le courage de ces enfants ou de ces jeunes femmes qui ont pu parler, qui sont allées déposer plainte, qui ont dénoncé leurs agresseurs, et aussi de ces parents, de ces parents qui sont allés, qui ont dénoncé ça au niveau de la justice. On voit assez souvent même des problèmes de violence contre des enfants à l'école. C'est absolument inadmissible. Il faut qu'on passe à autre chose. Mais ça aussi, non seulement il doit y avoir des sanctions, mais aussi il doit y avoir des préventions. Ça donnait une autre image, une autre image des relations sociales, une autre image. Et on a marre de nous seriner à la télévision, etc. Ou même dans les livres scolaires, que la femme, elle est à la maison, le père, il va travailler, etc. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître... Mais regardez, les femmes sont partout, elles sont sur les chantiers, elles sont foreuses. C'est nouveau, ça, c'est magnifique. Foreuses dans les champs pétroliers, elles sont dans les chantiers de construction publique. Elles sont partout. Dans l'armée populaire nationale, accédant à des postes de responsabilité supérieures, des femmes générales. Mais il faut qu'on reconnaisse maintenant leur place, qu'on reconnaisse les acquis. On ne fait plus, il ne faut plus faire semblant, comme si on était encore, il y a 50 ans, où l'homme venait ramener le salaire à la maison pour manger, etc. C'est fini. Même les femmes qui sont à la maison, c'est-à-dire qui n'ont pas un travail salarial extérieur, elles travaillent à la maison, elles font du pain, elles gardent des enfants, elles se débrouillent comme elles peuvent pour essayer de faire fonctionner la famille. C'est elles qui s'occupent de toutes les charges, de toutes les formalités à faire, avec les enfants, avec l'école, avec la santé, etc. Je crois que cette place des femmes, il faut la reconnaître. Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il faut prévenir, est-ce qu'il faudrait aussi travailler sur les enfants, la mentalité des enfants, revoir le manuel scolaire où on a toujours, la mère à la maison et le père au travail. Absolument. Je crois, sincèrement, que je n'ai pas suivi tout au niveau de l'éducation, mais il y a quand même des choses qui se font. Et je crois que c'est important de changer la relation maître-élève. Le maître ou la maîtresse n'est plus Dieu dans la classe, il sait tout, il fait tout. Non, il faut donner aussi les moyens à l'enfant de parler, de dire ce qu'il vit, de dire comment il envisage les choses. Parce que tant qu'on n'a pas impliqué chacun de nous, que ce soit les enfants dès leur plus jeune âge, à parler, à dire qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a compris, avec quoi il n'est pas d'accord aussi. Ça aussi, tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, on ne peut pas avancer. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire de façon concrète aujourd'hui, puisque nous avons vu sur le taux, par exemple, de scolarisation, c'est les femmes qui arrivent en premier dans certains secteurs, elles sont en tête, par exemple, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le journalisme également, par exemple. Mais elles ne sont pas dans les postes les plus élevés, que ce soit au niveau de la santé. Regardez au niveau de l'éducation, les femmes sont plus de 65%, il n'y a que des maîtresses pratiquement. Combien elles sont inspectrices générales ? Combien elles sont inspectrices ? Non, vous voyez bien qu'elles sont l'armée de réserve, disons. Ces milliers de filles qui sortent des universités qui ne trouvent pas du travail. Elles sont obligées d'aller vers des postes qui ne sont pas pour elles. Elles sont employées de bureau, elles sont secrétaires, une ingénieure en mécanique qui travaille dans une agence immobilière. C'est un gâchis énorme. C'est vraiment un gaspillage de compétences. Je crois que toute la société a besoin de revoir tout son fonctionnement. Et je crois, regardez, sincèrement, j'étais à Elbiard quand il y a eu la manifestation des étudiants le mardi. Et j'étais profondément heureuse, contente de voir ces centaines et des centaines de jeunes étudiantes, avec hijab, sans hijab, on s'en fout. Elles étaient dans la rue, drapées dans le drapeau, avec le drapeau sur les épaules. Et ce qui était bien aussi, j'ai vu un autre regard des hommes sur elles. Des filles de 18, 20 ans, qui sont dans la rue, à un autre moment, elles auraient été l'objet de colibées, de remarques, méchantes ou pas, etc. Là, les hommes les regardaient autrement. Ils étaient respectueux. Ça veut dire que dans la jeunesse, il n'y a pas de discrimination. Il faut passer vraiment le flambois à cette jeunesse qui a besoin de, maintenant, définir ses aspirations pour l'avenir. Mais est-ce qu'on peut considérer, justement, par rapport à la société, par rapport au regard que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la société a atteint un niveau de maturité pour briser certains courants régressistes qui veulent limiter le rôle de la femme dans la société ? Madame Dalila Djerbal, on l'a vécu par le passé, avec, bien sûr, l'intégrisme. Absolument. C'est pour ça que, moi, je pense que la marche du vendredi pour le 8 mars, c'est importante. Parce que les femmes ont participé à la guerre. En 60, on leur dit, retournez dans vos cuisines. En 88, 91, toute la période islamiste, terroriste, elles ont souffert, comme le reste de la population, mais pire, elles ont souffert en tant que femmes. On leur a dit, là, c'est fini, on ne les a même pas reconnues. Et aujourd'hui, il ne faut pas, nous sommes la moitié de la population. Nos revendications sont les revendications de la société. Je crois qu'on ne peut pas se battre pour un état de droit si nous ne revendiquons pas la citoyenneté pour toutes les femmes. Parce que si les femmes n'ont pas de citoyenneté, les hommes n'auront pas de citoyenneté. Que ce soit clair, la citoyenneté n'est peut-être que partagée par toute la société. Alors, certains disent que l'Algérie doit son salut à ces femmes qui, à travers des siècles, ont combattu toutes les formes d'oppression et qui ont résisté pendant les années 90 au terrorisme, en allant quand même travailler et en envoyant leurs enfants aux écoles. Je viens de vous dire, elles ont été de toutes les résistances, elles ont été de toutes les luttes. Et alors, il faut arriver à passer à un autre stade, être reconnue en tant que citoyenne à part entière, dans des lois égalitaires, dans un état de droit qui respecte les droits civiques, civils, individuels, de chaque individu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant. Je crois que c'est ce besoin profond de changement qui anime aujourd'hui toute la société, et on le voit. Et vraiment, je pense que l'exemple, regardez, l'exemple pour nous, pour nous, au réseau aussi là, l'exemple nous vient des femmes, leur courage, parce que même si elle ne peut pas se protéger, elle essaie de protéger ses enfants. Aujourd'hui, la jeunesse a pris les choses en main, toute la population, regardez, j'ai vu des personnes âgées, des femmes, des hommes, des enfants, des familles entières manifestées dans la rue, pour la dignité, pour un changement profond de la société. Et c'est ça, c'est vraiment maintenant notre espoir, c'est l'espoir de toute une société qui veut passer à autre chose, qui veut passer vraiment à ce qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Mais justement, avec ce nouveau courant de changement profond, construire une Algérie unie, libre, démocratique et égalitaire, c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel. C'est essentiel, c'est essentiel. Et le fait qu'on passe à plusieurs reprises le message du ministre de la Défense, passer plusieurs fois la radio, la télévision, etc., est très important. Ça veut dire que l'armée, la police, est là pour défendre les frontières de l'Algérie. Elle est là pour défendre la société. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut retenir de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, Mme Djerbal, les femmes ont un rôle essentiel dans cette construction. Je crois que... Elles l'ont toujours fait. C'est la moitié de la population. C'est comme tout le reste. C'est ça le plus... C'est ça qu'il faut retenir. Mme Delilah Djerbal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Mme Djerbal. Merci, à bientôt. Et bonne fête à toutes les femmes qui nous écoutent ce matin. Merci beaucoup.